Hey ! Salut tout le monde, c'est Noz et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Evolucraft. Aujourd'hui, ça y est, on va enfin taquer le build. Allez, c'est parti ! Et donc, on se retrouve, on est sur la cinquième, si je dis pas de bêtises, vidéo sur Evolucraft. On va faire deux sujets dans cette vidéo. Alors, normalement, j'ai enfin fait la migration. Je suis passé sous Iris et Sodium, là, pour pouvoir avoir accès au replay mode pour vous faire des timelapse. Ça y est, j'ai enfin franchi le pas. Sachez que ça a été compliqué pour moi de quitter Optifine, mais ça y est, je vais m'y faire. Voilà, et j'ai quand même dû ajouter un petit mode, du coup, pour faire ce zoom-là, parce que sinon, il n'existe plus sous Sodium et ça me perturbe. Donc, mais normalement, on va pouvoir tester. Je ferai plusieurs tests pour être sûr que le timelapse puisse marcher pour vous. Au passage, je sais pas si vous le voyez en bas sur ma barre, à force de faire du contenu sur le serveur, j'ai eu accès à quelques e-coins. Oui, les e-coins. E-coins ou S-coins ? Oh, e-coins. Et donc, du coup, je me disais que ça pourrait être intéressant qu'on regarde à la boutique les pets, parce que du coup, j'en ai pas. Je vois qu'ils sont pas trop chers, entre guillemets, et je me dis que ça pourrait être intéressant de regarder avec vous cette fonctionnalité. Sachez que, à part là, je sais pas du tout comment c'est accessible. Peut-être que vous, en commentaire, vous pourrez me dire. J'ai pas l'info, je sais qu'il y en a là, mais peut-être qu'on pourrait d'ailleurs se rendre au spawn. On aura peut-être la réponse à la question. Je vais aller au spawn et on va voir, parce que je sais que j'ai aussi des bonbons de pets, mais justement, je sais pas comment ça marche. Ah là là, c'est la boutique. Il me semblait qu'il y avait un PNJ pour les animaux de compagnie. Émeraud 2. Donc là, c'est les caisses. Ah, ça, c'est la caisse familier. Alors, c'est... Ah, ok, on peut avoir des clés pour ouvrir les caisses familier. Ok. Et donc, comment on a les clés de familier ? Ah oui, via certains challenges, je crois. Ok, bon. Nous, on va utiliser les e-coins. Ce sera plus simple, entre guillemets, pour vous montrer la fonctionnalité. Du coup, alors, ça, c'est les bonbons. Ça, c'est un mob, donc, qui rapporte 10 dollars par heure. Et l'autre, ok. Alors, 10 dollars par heure au niveau 5, 30 dollars. Boost fermier et agriculture. Et speed 1 au level 20. Ah, alors nous, c'est évident. On va plutôt prendre celui-là, vous vous en doutez. Un petit boost de métier pêcheur à partir du niveau 20, c'est forcément plus intéressant. On va l'acheter. On va voir comment ça marche. Et est-ce qu'après, la commande, c'est familier ? Est-ce que c'est... Ah bah, pet. Voilà. Ok, cool. Et donc là, je suppose que je peux... Alors, attendez. Clique droit. Ok. Vous venez de récupérer le familier. Là, je peux faire pet. Et je peux l'équiper. Cool. Alors, si je fais clic gauche pour l'activer. Chouette. Oh, il est chouette en vrai. En fait, je deviens un grand fan de tout ce qui est modèle 3D sur Minecraft. Je trouve ça vraiment génial. Et du coup, si je clique sur lui, je peux le renommer. Et comment je fais pour le EP ? Alors, c'est une bonne question. Rapatrier. Ok. Alors, je sais que dans mon under chest, j'avais des bonbons à la fraise. Je pense que si je les donne aux familiers... Ok. Donc là, il est passé niveau 2. Ok. Niveau 3. Ok. Donc en fait, il me suffit juste de récupérer des bonbons pour potentiellement l'avoir au niveau... Bien, on va dire. Donc, vu que j'ai des e-coins entre guillemets en assez belle quantité. Ça serait peut-être intéressant d'acheter des bonbons pour essayer de le monter. On avait dit c'était quoi ? Niveau 20. Ouais, ça va peut-être être short de le monter jusque là quand même. On va essayer un achat pour voir ce que ça donne en termes de niveau. Niveau 5. Ok. Niveau 6. Ouais, ok. À mon avis, le niveau 20 est compliqué à monter. Là, on est niveau 8. Mais je pense qu'arrivée niveau 20... Alors, la question, c'est les bonbons. Comment on peut les avoir ? Est-ce qu'on peut en avoir dans la caisse de vote ? Ouais, ouais, ok. Ok. Donc, il faudrait que je vote au pire pour arriver à le faire monter facilement. Mais en tout cas, c'est chouette. Alors, attendez. On va se rendre à la ville. On va regarder. En vrai, ouais, je suis vraiment fan des modèles 3D. Je trouve ça vraiment chouette. Et du coup... Alors là, on a des moutons. Mais mon pet, est-ce qu'il m'a suivi ? Ou est-ce que je dois le faire réapparaître ? Comment ça marche ? Alors, si je fais slash pet. Activer... Activer... Ah oui, ok. En fait, il se désactive quand je change de monde. Ok. En vrai, c'est vraiment chouette. C'est vraiment super chouette. Je vais en profiter. Je vais faire une petite capture de ce petit pet familier. Ce que je trouve vraiment, vraiment chouette. Franchement, c'est super classe. Et donc, pour cette deuxième partie, indirectement de vidéo, parce qu'en soi, c'était vraiment un petit intermède rapide. Remarque, on pourrait regarder ce qu'il y avait d'autre à la boutique. Ah oui, on a tout le sujet déco. On a un pack de déco avec des chaises. Ah ouais. Alors, quand je vois le prix, à voir. Mais potentiellement, une fois qu'on a fait le build, on pourrait s'en servir pour récupérer, par exemple, ce pack-là. Je ferais bien un peu un thème médiéval, justement. Et peut-être qu'un pack un peu dans ce style-là, ça pourrait être pas mal. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, les spawners, non. Je n'ai pas envie d'acheter des spawners avec les crédits. Les commandes, c'est des commandes que la plupart, j'ai déjà. Je n'ai peut-être pas le HDB. Mais le EC, je l'ai avec le rôle, avec le grade créateur. Les items. Ah, mais ça, c'est tous les items évolutifs. Ah ouais, mais il n'y a pas de canne à pêche. Pioche, épée. Ok, obsidienne pleureuse, cœur de la mer. Oh, c'est dommage, il n'y a pas de canne à pêche. Mais ça, ouais. Ah non, ce n'est pas des évolutifs, ceux-là, pardon. Non, je dis une bêtise. Ok. Mais ça aurait été bien qu'il y ait une canne à pêche. Bon, il n'y a pas de canne à pêche, tant pis. Et après, c'est quoi ? Ah oui, là, je pourrais offrir... Attends. Ah ouais, mais ce n'est pas pour tout le monde, ça. Hein, c'est juste pour moi. Ok. Boost. Ok. Ok, bon, bah comme ça, on aura fait un tour de la boutique. Après, potentiellement, on pourra avoir les clés. Ouais, les clés familiers. On pourra avoir d'autres familiers. On verra. Au pire, en fin de vidéo, vu que je ne vais pas vraiment avoir d'utilité de ces e-coins, peut-être qu'on ira faire un tour des box et on regardera ce qui est intéressant dans les box qui peut nous être utile. Donc, passons à la partie... Sans que je meure, ça serait mieux. Passons à la partie build. Alors, je vais prendre de vite fait une plume de fly. De 10 minutes, ça sera suffisant. Ça va être surtout histoire que je vous montre. Alors, comment on l'active déjà ? Ah, je ne peux pas l'activer ? Si je fais fly... Ah, bon, je n'ai peut-être pas besoin de le faire, alors je ne sais pas. Bon, bref. Et donc, là qu'on est sur notre ville, actuellement, si je fais un land view, du coup, on devrait avoir les bordures qui s'affichent. Donc, voilà, on a un sacré monde quand même. Et moi, ce que j'aimerais bien faire, en tout cas au moins déjà pour cette première session build, on va dire, ce serait de faire un premier bâtiment globalement qui serait un peu sur le bord, là. On va dire globalement là, là, quoi, en gros. Sur un thème médiéval, parce que vous le savez, j'adore le médiéval, donc on ne va pas s'embêter. On va partir sur des valeurs sûres. Pourquoi pas après essayer de mettre justement la déco qu'on a vue dans la boutique. Et puis, pourquoi pas après dans la vidéo prochaine, s'arranger, comme j'en parlais dans la dernière vidéo, de faire une partie un peu plus salle des coffres. Alors, on ne fera pas une salle des coffres immense parce qu'on sait tous à chaque fois que ça ne sert à jamais à rien. Mais potentiellement, histoire de ranger un peu tout le bazar qui est ici, on a l'avantage quand même, c'est que les membres de ma ville ont déjà farmé pas mal de bois, donc je vais pouvoir m'en servir. Ok. Au passage, j'en profite pour vous parler des collections, puisque globalement, bah, reparler des collections, puisque globalement, pour la partie pêche, il m'en manque un seul. Donc, on n'est plus très loin. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Pour faire un petit rappel pour ceux qui jouent sur le serveur, qu'il y a les collections qui existent et que, potentiellement, une collection terminée permet, je crois, c'est là qu'on peut récupérer des clés, par exemple, de familiers et choses comme ça. Donc, voilà. Donc, je vais faire, moi, pour ma part, quelques tests de timelapse pour voir si ça marche bien. Et puis, après, auquel cas, bah, je vous lance le petit timelapse. Et puis, on se retrouvera pour la fin de vidéo pour faire un petit peu de customisation. Allez, c'est parti. N'oubliez pas le petit abonnement et le pouce bleu. Allez, go. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc, on se retrouve. Comme vous l'avez vu, je vous ai pas tout mis dans le timelapse. En tout cas, il a marché. Donc, ça, c'est cool. En vrai, je suis plutôt content. Je trouve que je suis de plus en plus difficile sur les toits. C'est-à-dire que là, en soi, hop là. Le toit, je le trouve plutôt sympa. Mais je trouve quand même que ça fait pas... C'est perfectible, quoi. Alors, c'est un style. Mais c'est perfectible, quoi. Je sais pas. En tout cas, je suis plutôt content, globalement, quand même, du bâtiment. Évidemment, pour l'instant, j'ai à peine commencé à faire à l'intérieur. Mais je pense que je ferai ça en off, comme ça, en début de vidéo prochaine. Tout sera clean. Et potentiellement, on pourra, je pense, déplacer tout ce qui traîne là, tout le bazar qu'il y a dans tous les sens. Histoire que ça soit un peu rangé. Histoire que je vous montre quand même, on a un petit peu de place, quand même, en vrai. Parce qu'on a le rez-de-chaussée. On a cet étage-là. Et potentiellement, on pourra avoir le toit aussi, si on veut. Par exemple, si on veut mettre des tapes d'enchant, toutes les choses comme ça. Et il faudra aussi qu'on aménage pour pouvoir faire un chemin qui descend dans les petits champs qu'on avait fait dans une des dernières vidéos. Je sais pas si vous vous souvenez. En gros, on a le passage là, qui est ici. Et bien, en gros, les champs tombent à peu près en dessous de la maison. Donc, ce sera l'occasion de faire un petit ascenseur ou quelque chose comme ça pour y descendre. Mais en tout cas, on commence à... Je vais pas sortir de la ville. On commence à avoir quelque chose un peu plus sérieux, on va dire. Il n'y a plus qu'à ranger tout notre bazar et que tout soit à peu près propre à l'extérieur. Ça serait chouette parce que là, quand je regarde tout à l'heure, je cherchais des choses. On a des trucs et des trucs de partout. Regardez les coffres. Mon admin de chaîne verrait ça et dirait, « Oh, bah c'est normal, je sais jamais ranger. » Mais je n'ai pas été le seul contributeur, donc ça va, ça me rassure. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je pense que pour l'instant, je vais garder les e-coins. Je vais voir si vous avez des idées. Alors après, ça peut être des pistes d'investissement. C'est-à-dire presque, pourquoi pas acheter, je sais pas, par exemple, des items évolutifs parce que je vais arriver à les vendre à, je sais pas, 2, 3 millions ou des choses comme ça pour avoir de l'argent pour investir dans la ville. Ça peut être ça aussi, la strat. Donc à voir. Si vous avez des idées ou des propositions, n'hésitez pas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On aura donc vu le sujet du pet et puis ce petit build. Ça faisait presque longtemps en vidéo que j'avais build. Un truc un peu plus sérieux, on va dire, du timelapse. Ça faisait un moment que je n'en ai pas fait, donc je suis content. Il est fort probable que dans la vidéo de samedi, ça en soit aussi. Parce qu'il va être temps qu'on avance aussi sur mon serveur commun. Donc voilà. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et puis, on va pouvoir cesser là-dessus. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo Evolucraft. Et puis, samedi pour l'autre vidéo de la chaîne. Allez, salut tout le monde. C'était NOS. Salut. Sous-titrage ST' 501